Comment vous partagez un peu la vie et vos rôles entre vous et votre femme ? Ah, ça c'est une longue histoire. Alors d'abord, ça a dépendu un petit peu des périodes, parce que ma compagne, elle est également universitaire, et donc elle a aussi une vie professionnelle assez active. Peut-être si on commence par le début, au départ elle n'avait pas d'enfant. Ça c'est assez marrant, c'est moi qui l'ai convaincu. Mais en fait, c'était la meilleure maman du monde que je pouvais choisir. Et en particulier quand moi, je mettais du temps à devenir papa, elle, ça a été instantané. Elle était sûre qu'elle ne saurait pas quoi faire avec ce bébé quand il allait arriver, et puis en fait, elle est devenue maman, elle, instantanément, au moment où on lui a posé sa fille sur le ventre. Après, on est très complémentaires, on est assez différents, on n'est souvent pas d'accord, par exemple sur la manière d'aider les enfants, mais sur la base, sur les grands principes, les valeurs, on se comprend, on est vraiment pareil. Par contre, on s'écoute beaucoup, et puis on a toujours eu un principe de base, et ça c'est vraiment un conseil que je peux donner à tous les parents, de ne jamais exprimer de désaccord devant les enfants. Si on sent qu'on n'est pas d'accord, on en parle après, c'est pas grave. On peut toujours revenir voir les enfants en disant, écoute, papa t'a dit ça, mais en fait, on en a discuté, puis on a changé d'avis. Ça permet aussi parfois de temporiser lorsque l'enfant pose une question. On peut lui dire, écoute, d'accord, j'ai bien entendu ta question, on va en discuter avec maman et papa, et puis on te donnera une réponse demain, après-demain, ça te permet de baigner beaucoup. Ce qui fait qu'à la fin, les différences deviennent des richesses entre nous. Après, au niveau des rôles, là, ça c'est toute une histoire, je pense qu'on n'a même pas le temps, parce qu'en fait, ça se négocie en permanence, c'est très compliqué, comme dans tous les couples, puis on a tous nos priorités, notre vie, notre truc à faire en même temps, et voilà, ça se gère quotidien. Bonne éducation, c'est d'abord celle qu'on choisit de donner à ses enfants, parce que moi, je ne suis personne pour dire qu'il y a une éducation qui est meilleure que l'autre. Ça sera aux enfants de juger à la fin, ça sera aux parents de juger, mais heureusement, on n'est pas obligé de respecter un certain nombre de clauses pour éduquer ses enfants. Moi, il m'arrive très souvent de voir des parents qui lèvent leurs enfants d'une certaine manière, et je trouve ça vraiment bizarre, mais à la fin, c'est contraire à mes principes. Par exemple, je les trouve laxistes, ou alors trop sévères, ou bien trop arbitraires, etc. À la fin, c'est des enfants qui sont adorables, qui sont parfaits. Donc, je reviens sur cette citation de Boris Cyrulnik, quoi que vous fassiez, vous allez faire des erreurs, vous allez même faire des graves erreurs, mais si vous ne le faites pas, ce sera pire. Voilà, première chose. Ensuite, moi, je peux vous dire quelles sont les choses qui me semblent importantes, mais ça sera moi. Je pourrais parler longtemps là-dessus, évidemment. En plus, il y a plusieurs domaines différents. Si on parle des écrans, on ne va pas dire la même chose que si on parle de l'école, ou bien de l'autonomie, ou du développement de la passion chez les enfants. En tout cas, il y a deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est la question des limites. Un enfant qui n'a pas de limites claires, il va quand même avoir du mal à se développer convenablement, et surtout, ça va faire beaucoup de tensions. Parce que si un jour c'est oui, le lendemain c'est non, lui, il ne peut pas savoir. Si la limite, elle est là, et puis qu'en fait, à force de demander, il arrive à la repousser, cette limite, la fois suivante, vous êtes sûr qu'il va aussi repousser de plus en plus. Placer des limites, c'est-à-dire y réfléchir, et les respecter, et surtout, ne pas dire non, 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 et puis, écoute, oui, tu m'énerves, bon, ok, on y va, je t'achète ta glace, ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment, c'est presque criminel, je dirais. Non, on met des limites, et puis, éventuellement, on va trouver une bonne excuse pour y déroger, mais exceptionnellement en expliquant à l'enfant que, compte tenu des circonstances, voilà, on va pouvoir, effectivement, s'être facile et dépasser la limite. Si la limite n'existe pas sur un cas qui se présente, alors on peut dire à l'enfant, écoute, je ne sais pas, je vais réfléchir, ou on va en parler avec ta maman et ton papa. Et puis, je te dirais, voilà, la question des limites. Et puis, deuxième principe, c'est quelque chose que nous, on a essayé de faire, et je le vois souvent chez nous, je vois souvent les autres parents faire le contraire, c'est de commencer à être sévère, strict et exigeant avec les enfants quand ils sont petits, et de desserrer l'étreinte au récit. Eh bien, souvent, on voit le contraire. Les parents laxistes qui commencent à serrer la vis à partir du moment où leurs enfants deviennent des ados. Eh bien, c'est catastrophique, parce que les ados, ils n'ont pas eu l'habitude d'avoir des limites, et tout d'un coup, on leur sert la vis. Pourquoi il faut faire le contraire ? Eh bien, c'est parce que quand ils sont enfants, ils ont besoin de ces limites, c'est vital pour eux, ils ont besoin de comprendre les règles de la vie en société, ça les apprend, ça leur apprend. Et quand ils commencent à grandir, il faut qu'ils commencent à apprendre à vivre seuls. Il ne faut plus leur mettre les limites, il faut qu'ils les mettent eux-mêmes, il faut qu'ils les trouvent eux-mêmes. Je vous donne un exemple, il se trouve que ma fille, il y a nous, donc l'année prochaine, elle va partir dans une autre ville, et elle va vivre seule dans un appartement, parce qu'elle va faire sport à rétudes en cirque. Donc, elle ne peut plus rester chez nous la semaine. Donc, on va partir, elle aura 16 ans. Alors que son frère, on est encore à négocier des règles sur les écrans, elle, elle m'en a demandé. Et je lui dis, mais non, je ne veux pas te donner de règles, parce que l'année prochaine, moi, je ne serai pas là pour te les faire respecter. Donc, débrouille-toi.